Je vous demanderai de parler 15 minutes. Vous pourrez déborder d'une ou deux minutes, mais on va essayer de vous en tenir 15 minutes pour qu'on ait le temps de discuter ensuite. Il y aura quatre communications. La première sera de Sandrine Amaré et Marielle Valran. Il y a trois attelages. Trois attelages, vous verrez, chercheurs et... Comment on peut appeler ça ? Professionnels, membres d'organisations civiques, etc. Donc, le premier attelage, c'est à la fois l'Université Lyon II et le Collège coopératif Auvergne-Rhône-Halle. Le Collège coopératif, je vais le voir sur le net, le Collège coopératif, c'était le seul que je connaissais en fait des quatre organismes. C'est un organisme de formation qui est membre de l'Université coopérative européenne qui délivre un diplôme, sauf erreur, le diplôme des hautes études, des pratiques sociales. C'est un héritage d'Henri Desroches. Et donc, c'est le développement d'une idée qu'on peut développer une pédagogie fondée sur l'expérience des personnes et des professionnels. Ensuite, on aura donc co-construction, transmission en commun des savoirs, quand savoir, pratique et expérience se confondent. Deuxième papier d'Emmanuel Baudinier, qui lui vient de Aequitas, on dit ? Aequitas, OK. Je suis allé sur le net. Donc là, c'est Grenoble, la Drôme. Agir collectivement pour la justice sociale, c'est une association, je vous lis, sans domicile fixe, qui vise à développer le pouvoir d'agir de personnes vivant dans la précarité ou souffrant de discrimination. Le papier s'intitule Témoignages réflexifs sur le projet d'Aequitas, du Secours catholique et de la Fédération des Centres Sociaux de France, vivant à repenser le système de protection sociale. Le troisième papier sera de Stéphanie Bost, Interphase et Christian Mailleux, LEM, CNRS. Le LEM, c'est un labo du LIM, qui s'appelle LIM, Économie et Management. Interphase, c'est une organisation d'éducation populaire visant à rassembler des citoyens autour de projets de médiation, promouvoir une appropriation des espaces publics réels numériques, incarner une plateforme interculturelle, susciter des comportements citoyens. Le papier s'appelle Construire le pouvoir et savoir d'agir, l'approche par le dispositif d'interaction, l'exemple des cartes participatives. Le quatrième papier sera de Samuel Gota, qui je ne vous prenais pas là, qui est de Télécom, pas de tech. Et David Proté, qui fait partie de Eclectic Experience, Marseille, c'est bien ça. Eclectic Experience, qui s'attache à donner du sens à la participation, mettre la participation au cœur de l'action publique, diversifier les méthodes et les outils de la participation et promouvoir les outils numériques. Et leur papier s'appelle Comment ouvrir la boîte noire de l'expertise, le recours aux données brutes et la cartographie pour débattre de la troisième ligne du métro de Toulouse. Vous avez 15 minutes chacun. Et on commence donc par Sandrine et Marielle. Merci. Bonjour. Écoutez, je vais aller vite pour me présenter. Donc Sandrine Amaré, docteur ancien de l'éducation d'une part, et d'autre part, directrice pédagogique du Collège coopératif au Royaume-Romagne. Donc je vais vous présenter là, avec Marielle, donc notre intitulé, c'est Co-construction et transmission en commun des savoirs, qu'un savoir pratique et expérience se confrontent. Donc il y a des choses qui feront écho à ce qu'on a entendu ce matin, et donc des fois j'essaierai de relancer. Donc cette communication à deux voies, elle prend appui sur un dispositif, on a appelé ça de recherche longitudinale, qui a été mis en place entre 2013 et 2016, en lien avec l'équipe, une équipe de recherche, qu'on appelle Accueil, donc Éducation, Culture et Politique, qui est porté par l'Université Lyon 2, et le collectif Reliance, qui est une association sur les situations de handicap, l'éducation et les sociétés. Donc dans un premier temps, on va présenter le cadre du dispositif en question, en précisant ses objectifs, sa méthodologie, son déroulement, et puis dans un deuxième temps, on présentera rapidement quelques résultats, et surtout les impacts de la co-construction des savoirs qui ont été élaborés au croisement de trois expertises qu'on dira distinctes. Quelles sont-elles ? L'expertise, on va dire, de la personne en situation de handicap, l'expertise du professionnel, on va dire, et encore, comment on différencie un chercheur d'un professionnel, on va dire de praticien, de terrain, des établissements et services médico-sociaux, je vais dire ça comme ça, et puis l'expertise du chercheur. Donc le cadre de ce dispositif. Ce dispositif, il se donnait comme double objectif, un, d'explorer les savoirs émergents au croisement de ces trois expertises, et deux, donc, explorer, co-construire, et deux, d'étudier les modalités, une fois qu'ils ont été co-construits, ces savoirs, d'explorer et d'étudier les modalités de transmission de ce savoir co-construit. Donc pour ce faire, comment on s'y est pris, on est parti, en cohérence avec, on va dire, le modèle psychosocial au cœur de la classification internationale du fonctionnement de la CIF concernant le handicap, de huit champs d'investigation qui ont été explorés et qui correspondent aux dimensions constitutives, on va dire, d'une existence humaine, qui sont vie autonome et citoyenne, vie santé, éthique et d'autologie, vie affective, familiale et sexuelle, vie scolaire, vie professionnelle, vie artistique et culturelle, vie sportive et loisirs, et vie en situation de grande dépendance. Pour chacune de ces dimensions, le trio s'est rencontré, comme je le répète, personne en situation de handicap, professionnelle et chercheur, et donc là, il y a eu un démarrage. D'abord, il fallait constituer le trio et à partir de là, il y a eu un démarrage d'un travail de mise en commun par le croisement des expertises qui a démarré. Comment on s'y est pris ? De différentes manières. Certains de ces trios ont pu se rencontrer et dialoguer ensemble à bâton rompu. Et là, on a enregistré, on retranscrivait et en vue d'après d'une analyse. D'autres, inversement ou parallèlement, ont plutôt choisi l'idée d'une mise à l'écrit individuelle, puis une confrontation de cette mise à l'écrit, des expertises de chacun à partir de la dimension qui était investiguée entre les huit dimensions que j'ai précédemment citées. Partant de ces récits, tant écrits qu'au haut, on a ouvert ensuite un dialogue, pour ne pas dire un débat, jusqu'au repérage des savoirs issus, d'un nouveau savoir issu de cette rencontre. Et une fois ce savoir qu'on a pu le concours, on a essayé de voir quels sont ces savoirs formalisés, comment on pouvait les transmettre. Donc c'est comme ça que le dispositif s'est mis en place. Et dans tous les cas, ce qu'on a pu retenir, c'est qu'il y a une production collective qui dépasse donc la juxtaposition des savoirs qui ont été pris au départ isolément. Et on y reviendra tout le long de cette intervention. Donc là, je vais juste, avant d'aller plus loin, préciser que, pour après essayer de voir à partir de ce travail en commun, comment ça a été ponctué chaque année pour voir et pour discuter un peu, amender la recherche et ajuster la démarche, c'est qu'une fois par an, il y avait une journée, on va dire, à l'université publique où on venait à l'estrade, les trois personnes concernées, le trio concerné à l'estrade, communiquer l'avancée de la recherche. Aujourd'hui, vous voyez, on n'est que les chercheurs. Et j'ai envie de dire, pourquoi on va dire à ce que disait Yves Bonny ce matin ? Et ça me faisait bien d'écho parce qu'on se posait vraiment cette question, on se disait, mais quand même, on pourrait dire, tiens, là, aujourd'hui, il y a que les chercheurs. Justement, parce que je pense qu'il s'agit d'autre chose aujourd'hui. C'est d'abord, non plus, on n'est plus dans le dispositif, on a un regard réflexif sur le dispositif qu'on a envie de partager dans le cadre de ces journées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, pas tout à fait le même objet. Voilà, donc c'est juste pour faire écho à ce que disait Yves ce matin. Donc, avant de poursuivre, juste, je vais donner la parole à Marielle qu'elle puisse se présenter par rapport à son trio et puis je la reprendrai tout de suite derrière. Bonjour à tous, Marielle Valrôme, doctorante en sciences de l'éducation à l'Université Lyon 2. Donc, de mon côté, dans le cadre de ce dispositif, je me suis intéressée à la vie autonome et citoyenne avec un coordinateur et un adhérent de groupes d'entraide mutuelle. Alors, juste pour expliquer ce que c'est les groupes d'entraide mutuelle, ce sont des associations qui ont été conçues par la loi 2005 relative au handicap et conçues comme des outils d'insertion dans la cité, de lutte contre l'isolement et de prévention de l'exclusion sociale et plus spécifiquement pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Donc, voilà, dans la confrontation au cours de ce dispositif, nous avons retenu un certain nombre de savoirs qui émergent justement du côté de la vie autonome et citoyenne, mais également aussi des questions qui n'étaient pas préalables à notre rencontre. Ces questions étaient autour, justement, de certains conflits qui peuvent émerger dans les gemmes et peut-être des conflits qui traduisent aussi un processus d'émancipation de la part de ces groupes d'entraide mutuelle vis-à-vis d'autres structures et vis-à-vis notamment des associations de parrainage qui sont souvent des associations gestionnaires d'établissements. Et une deuxième question aussi qui a émergé, c'est plutôt que de participer à un espace social qui est déterminé, la participation citoyenne effective des adhérents de groupes d'entraide mutuelle, peut-être serait-elle de transformer cet espace social et non plus seulement de s'ajuster à cet espace social. Voilà, je ne vais pas plus loin sur les résultats de ce dispositif pour ce qui me concerne. Donc, nous, me concernant, moi, j'étais sur ce qu'on appelle vie scolaire. et donc, dans ce cas-là de la vie scolaire, on a plutôt été sur le fait qu'il ressort du partage de savoir l'idée que, pour favoriser, puisque c'était ça l'enjeu, la scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, il est important que chacun des acteurs engagés puisse coopérer. Et de là, cette coopération impliquait que chacun accepte de transformer, on va dire, sa position initiale au contact de l'autre, ce qui conduit donc non seulement dans la coopération à accueillir l'autre chez soi, ce qu'on pourrait à peu près savoir faire, mais aussi pouvoir se déplacer chez l'autre. Et donc, ça veut dire dépasser les frontières qui, traditionnellement, marquaient et clivaient nos espaces et sont construites en clivage entre l'éducation spécialisée, l'éducation ordinaire, etc. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va retenir, mais je n'irai pas plus loin puisque ce n'est pas de ça qu'on en parle aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé, les effets de cette co-construction. Du coup, dans les enjeux de la co-construction des savoirs, avant de parler des impacts, je dirais qu'à partir des résultats émanant de ce dispositif, on va maintenant repérer ces enjeux et donc, en soulignant que le croisement d'expertise repose sur un postulat de départ. Ce postulat, c'est que chacun des trois types d'acteurs en connaît plus que ce qu'il peut en dire. Dit autrement, c'est que chacun dispose d'un savoir dont la plus grande partie est tacite, l'attente, on reviendra, savoir l'attente, non formulée. Et que dans un souci d'une généralisation, donc ici, je retiendrai au-delà de ce dispositif qui concerne quand même les situations de handicap, au-delà, si on ne dépasse ça, c'est que la difficulté à formaliser un savoir détenu n'est pas propre à notre champ d'investigation, celui du handicap, mais peut se généraliser. En effet, je dirais que si l'homme est capable d'agir, de répondre à un événement, d'affronter une situation, il éprouve néanmoins des difficultés à analyser ce qu'il vit, ce qu'il agit, ce qu'il pense, à lui donner du sens et formaliser ce qu'il en apprend. Et donc, pour autant, serait-on trouver une activité humaine dans laquelle n'interviendrait pas la mobilisation d'un savoir fut-il réduit au souvenir d'une expérience vécue ou à des représentations. Question. Et donc, dès lors, l'enjeu est non seulement celui de reconnaître en l'autre la possession d'un savoir, mais également celui de faire advenir ce savoir caché et le qualifier par un travail de mise en commun. C'est de ça que tout émerge de là. Donc, ajoutons à ce premier niveau que ce travail de mise en commun comporte d'autres types d'enjeux. Ces types d'enjeux sont de trois ordres. Le premier, c'est qu'aucun des trois types de savoirs, ça a été dit ce matin, n'englobe la totalité de l'expertise de l'un des autres acteurs. Il convient donc que chacun renonce à une certaine forme d'exhaustivité ou de savoirs faisant synthèse de la pensée des autres. Dit autrement, aucun des acteurs n'a le monopole du savoir. Plus encore, c'est en prenant conscience que seul son savoir n'est pas suffisant, pour répondre aux questions sociétales qui se posent, que l'articulation à d'autres types de savoirs devient et peut être perçue comme pertinente. On parlait de pertinente tout à l'heure, M. Léon Coutelet quand on faisait écho. Deuxième niveau, j'ai envie de dire, c'est pour aller vite, je saute un peu des choses mais pour respecter le temps, c'est que cette démarche amène à reconsidérer la hiérarchisation existante entre savoirs académiques, savoirs qu'on a dit pratiques et savoirs qu'on a dit incarnés ou expérientiels. Dans la co-construction, il convient de reconnaître que si les différents savoirs ne sont pas de même nature, ils possèdent néanmoins la même valeur. Et pour ça, on s'est dit qu'il fallait ajouter peut-être que cette équité de prise en compte des savoirs de chacun renvoie à ce que nous on appelle, ça nous faisait écho au principe d'accessibilité et de compensation chère au monde du handicap. Pourquoi accessibilité ? Là, on ira du côté de la visée car il s'agit de rendre accessible son propre savoir en le faisant advenir, le mettre à jour jusqu'à ce qu'il soit un savoir qui demeure jusque-là non formalisé et c'est de le faire advenir, le faire accoucher. Et que le second, toujours en termes d'accessibilité, c'était de pouvoir le communiquer. De la compensation, la compensation, c'est quels moyens on va se donner, quels moyens on dispose ou quels moyens on va inventer pour justement faire que chacun puisse contribuer à faire advenir ce savoir qui, au départ, était isolé. Donc, partant de là, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour ces deux niveaux ? C'est reconnaître que ce qui est apporté, que chacun ce qui apporte a une valeur indiscutable. Deuxième chose, c'est que chacun renonce à la possession de son savoir émergent, et surtout le chercheur, on va dire. Et enfin, qu'il convient que la démarche ne reproduise pas une hiérarchisation des savoirs. C'est ce qui a été évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'au final, ça ne se voit pas le chercheur seul qui s'en empare. Voilà. Et voilà ce que je dirais, je conclurai comme ça avant de donner la parole à Marielle. J'ai envie de dire, avant de lui passer la parole et de partir sur ce que sont les effets de ce dispositif, c'est que, et en lien avec l'appel à la communication, c'est que notre contribution, elle évoque la remise en cause d'une frontière voire d'une hiérarchie entre des citoyens. C'est ce qui est écrit dans l'appel à la communication, à contribution, voire d'une hiérarchie entre des citoyens ordinaires et des experts. Donc, le monopole de la production de la connaissance par des scientifiques professionnels. Et ce qui était dit aussi, c'est que le croisement des savoirs est également controversé car il interroge des rapports sociaux inégalitaires en jeu dans la reconnaissance de savoirs de types différents. Voilà. Et Marielle viendra répondre à une question qui était dans la dimension savoir qui est reconnaître l'existence de savoirs différents permet-il de fabriquer de la connaissance sur la société pour passer sur sa transformation ? Merci. Dans ce troisième temps de communication, je vais essayer d'être rapide, du coup, on a tenté de construire un modèle pour illustrer justement la transformation entre les savoirs initiaux et ceux qui sont issus de la co-construction. première étape de ce modèle, on va essayer de repérer déjà les savoirs qui étaient latents, c'est-à-dire avant la co-construction. Pour la personne en situation de handicap, il s'agit de savoirs qui sont construits à partir de son expérience. Du côté du professionnel, ce sont ceux qui sont issus de sa pratique et pour le chercheur, ce sont ceux qui sont issus de sa recherche. Alors, bien sûr, si ces types de savoirs traduisent ce qui est amené par chacun de ces acteurs dans le travail de trio, pour autant, ceci ne reflète pas l'intégralité des savoirs que disposent chacun des acteurs. C'est une simplification qui est due notamment au modèle, à la tentative de construction du modèle. Deuxième niveau, c'est que le dispositif de recherche, il va au-delà d'une production de connaissances, mais il provoque une transformation de chacun des acteurs. Et donc, du coup, dans ce deuxième niveau, on va essayer de qualifier de quelle transformation il s'agit et derrière, de quel type de savoir est élaboré par chacun des acteurs. Donc, si on regarde toujours successivement du côté de la personne en situation de handicap, pour la personne en situation de handicap, la transformation est de l'ordre d'une prise de conscience de son savoir. Ça fait référence à la conscientisation qui était évoquée ce matin et de la reconnaissance de son expertise par les autres. La personne est alors reconnue comme quelqu'un de sachant. En termes de production de savoir, ça donne un savoir réflexif conscientisé qui, on arrive aux 15 minutes. Donc, on arrive à un savoir réflexif conscientisé qui, derrière, va pouvoir être mobilisé par la personne. Du côté du professionnel, cette fois-ci, la transformation, elle est dans le sens donné à l'action et la posture professionnelle qui se trouve transformée dans ce travail-là. Donc, ça se traduit par la production d'un savoir qui est lié au praxis, c'est-à-dire un savoir praxeologique. Enfin, dernier niveau, du côté des chercheurs, la co-construction, elle permet de dépasser l'accès aux réponses qu'on mérite par les questions qu'on pose. C'est-à-dire que la transformation est d'une part dans la posture du chercheur puisqu'il rénonce au monopole du savoir et à une hiérarchisation des savoirs et d'autre part dans la méthode de recherche puisqu'il prend le risque de remettre en question son savoir en le confrontant aux autres. Il s'agit cette fois-ci d'un savoir qui est de nature compréhensive et qui repose sur des savoirs non pas en rupture avec les acteurs, en extériorité, mais construit avec les acteurs. Il s'agit d'un savoir qui est ouvert. Enfin, dernier niveau du modèle et je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'au-delà d'un type de savoir, on a pu repérer que ces savoirs se conjuguent tous avec un certain niveau de pouvoir. Donc, si on reprend du côté de la personne en situation de handicap, c'est une fonction émancipatrice du savoir qui débouche sur un pouvoir d'action de la personne sur son environnement. Du côté du professionnel, la fonction qui est prévalente, on va la qualifier de conjoncturelle, c'est-à-dire que c'est un savoir qui va permettre aux chercheurs d'agir sur sa pratique. Et enfin, du côté du professionnel, le savoir produit a une fonction cette fois-ci sociale, conférant aux chercheurs un pouvoir d'utilité sociale qui signe un nouveau rapport du chercheur avec son objet de recherche et les questions sociétales. Du coup, je m'arrêterai ici pour conclure en disant qu'en définitive, ce dispositif de co-construction et transmission de savoirs en commun permet d'interroger d'un point de vue épistémologique le nouveau savoir à l'œuvre à l'intersection du croisement des trois expertises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Emmanuel. Merci d'avoir tu nous mises. On avait tous des décorages un peu plus préparés. là, vous voyez à peu près la musique que j'écoute. J'ai une histoire à vous raconter derrière. En fait, je suis désolé, mais il y a un peu s'il y a quelqu'un qui se m'ouvre pendant que je commence à parler comme ça. Je ne fais pas attention. Vous n'appelez comment ? Mais apparemment, le PDF, je fonctionne avec OpenOffice et du coup, apparemment, on ne s'ouvre pas OpenOffice. Donc, il est en PDF. Voilà. Donc, je m'excuse pour le début bricolé. Je m'appelle Emmanuel Petignier. Je travaille dans une association qui s'appelle Equitas. Il y a deux autres personnes qui sont dans la salle qui ont connu l'expérience. Donc, si je dis des bêtises ou si vous voulez compléter, n'hésite pas à intervenir. La question à laquelle j'avais envie de répondre en présentant un peu l'expérience dans laquelle on s'est situé, c'était finalement est-ce que le carrefour de savoir sur lequel on travaille, c'est une nouvelle forme de démagogie un peu élaborée qui consiste à donner la parole à des personnes qui vivent des expériences en lien avec la protection sociale mais au final, soit on les instrumentalise pour améliorer notre pouvoir de praticien, si je suis dans cette catégorie-là, de professionnel ou de militant ou est-ce que ça produit effectivement de nouvelles formes de vérité en sachant qu'on est dans un contexte bien particulier avec un certain rapport à la vérité où il y a des instrumentalisations politiques très fortes. Donc on appelle maintenant ça la post-vérité mais la forme qu'on a pu donner philosophiquement c'est la démagogie, c'est-à-dire à un moment on instrumentalise la vérité pour d'autres fins notamment à son propre pouvoir d'autres formes de légitimité et on met la vérité un peu de côté. J'avais envie de me poser cette question-là réellement à l'occasion de cette intervention mais d'abord je vais faire un peu de présentation de ce qu'on vit réellement dans le carrefour de savoir. Du coup c'est une expérience qu'on a lancée il y a un an et demi avec le Secours Catholique et la Fédération des centres sociaux avec une intention de notre part d'essayer de réfléchir à un système qu'on trouvait daté notre système de protection sociale en France pour des tas de raisons et de le prendre par la porte de prendre du temps pour y réfléchir avec les personnes qui vivent des situations de précarité qui sont tout en bas du système et des chercheurs et pas uniquement des chercheurs comme c'était peut-être possible au départ dans un contexte présidentiel qui arrivait on a mis de côté les enjeux politiques et on s'est donné du temps donc on n'est plus du tout dans un enjeu d'avoir des revendications pour des échéances électorales on est dans un enjeu de comment est-ce qu'on peut réfléchir à la direction que pourraient prendre les associations mais ça c'est l'intérêt des associations qui est posé à un endroit mais de le mettre à part et de dire il y a d'autres intérêts possibles pour les personnes d'apprendre sur leur vie pour les chercheurs etc donc juste d'être clair sur ses propres enjeux pour ne pas qu'ils soient implicites dans la proposition d'action et on a réuni un certain nombre de personnes qui avaient envie de réfléchir avec nous en organisant ce qu'on appelait des séminaires VIP pour Vérir Importantes Personnes donc ça c'est une photo d'un des séminaires elles sont très importantes au sens où il y a effectivement c'est des choses qui ont été dites déjà une égalité de contribution enfin de posture de capacité à intervenir sur le sujet mais des expériences différentes une asymétrie de position de contribution possible quand on est un chercheur quand on est un maire quand on est une personne qui est allocataire du RSA quand on est juste un citoyen impliqué et qu'on a envie de contribuer j'avais envie de donner un exemple de comment est-ce que ça fonctionne concrètement et donc on a posé un certain nombre de questions de recherche au départ qui sont celles-là j'ai fait un papier en fait donc ceux que ça intéresse je peux envoyer le papier mais je préfère vous le raconter donc plutôt que de lire ma contribution et ces questions de recherche me structurent aussi les séminaires qu'on a organisés là on a fait 5 2-3 jours et on en a encore 2 prévus cette année une manière d'intervenir c'est pas uniquement de poser la question aux gens qu'est-ce que vous vivez quand vous arrivez au guichet et qu'est-ce que les chercheurs ont à dire là-dessus ça peut être de rembourser la question et par exemple de prendre là un document qui est produit par l'INSEE qui est la répartition des revenus d'activité de la protection sociale etc et de se dire comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce tableau-là dans nos vies et donc on a fait un jeu avec des capelas donc les capelas c'est des petits bâtons de bois et Denis qui est à droite il a les revenus d'activité du dixième le plus pauvre et Vanessa qui est à gauche a les revenus d'activité du dixième le plus riche et chacun entre avait des revenus d'activité qui correspondaient au chiffre du tableau là et on s'est posé la question comment est-ce qu'on ça serait quoi une règle juste pour mettre dans le panier commun de la protection sociale et donc on a discuté ensemble des règles qui pourraient être justes et donc ça a produit un certain nombre d'effets quoi c'est est-ce que tout le monde met le même nombre est-ce qu'il y en a qui ne mettent rien du tout pourquoi et on s'est posé ces questions-là j'ai demandé d'accord aux personnes pour diffuser les photos aujourd'hui je le mets au passage mais sur un jeu comme ça une fois qu'on l'a vécu on rédige exactement ce qui s'est passé on enregistre on prend des photos et on fait valider après aux personnes le rapport on prend le temps elles ont un mois pour relire leur contribution s'il y a des choses qu'on a oubliées il y a des corrections qui sont prises et une fois que le document est finalisé on le met sur notre site internet en source commune voilà pour la réflexion en se disant qu'il y a ce travail de documentation du parcours qui est important donc un séminaire de trois jours ça donne des documents entre 100 et 120 pages à peu près avec toutes les photos etc mais c'est pour dire qu'il y a un vrai boulot derrière de de formalisation des savoirs sur lesquels on échange on a abouti ou plusieurs séminaires discutés avec les gens à cette espèce de schéma de référence que je ne peux pas vous présenter mais avec ça peut ressembler à une analyse de facteurs en sciences sociales avec pas mal d'endroits où on peut discuter et finalement si on parle de protection sociale il y a des personnes qui si je prends des économistes ils vont souvent parler de comment est-ce que le panier de la protection sociale est rempli par la structuration du monde économique actuel avec une mondialisation avec du coup des effets d'éviction de tentatives d'optimisation fiscale ou de concurrence sur les bas salaires etc on entend souvent parler de cette question là mais il y a des tas d'autres endroits dans le schéma qui peuvent discuter avec les personnes quand on les écoute et donc d'élargir la focale ça permet d'éviter aussi des conflits aux mauvais endroits puisqu'on est en train de parler à un endroit et puis les chercheurs avec lesquels on s'adresse parlent à un autre et donc on a abouti à ça pour le moment et si je donne un petit exemple de comment est-ce que par exemple sur un des endroits du schéma on a travaillé sur cette représentation là qu'on appelle ralavi à cause de ralavi c'est dur en se disant que de la naissance à la mort on passe tous par des lignes du corps avec la maladie qui ouvre des droits à la protection sociale des lignes du coeur avec les unions et d'autres ralavi qui naissent et puis une ligne de l'occupation où on passe de l'école à des formes d'activité des formes de retraite en sachant qu'à cet endroit là ça peut poser un certain nombre de questions puisqu'on n'est pas tous en activité ou l'activité pas tout tant reconnue comme du travail du travail générant d'ouverture de droits et qu'à cet endroit là on peut tourner en rond avec les trois petits points qui donnent des situations un peu particulières de gens qui se retrouvent en hôpital psychiatrique qui partent vivre un an à l'étranger qui sont étrangères et qui arrivent en France quand on produit un document comme ça après on demande chacun de se situer sur ce schéma là et on peut du coup avoir des histoires de vie là j'ai mis celle de Séverine par exemple mais tout le monde peut se situer y compris des personnes qui ne sont pas du tout en situation de précarité et ce qui est intéressant pour nous c'est que le schéma évolue au fur et à mesure j'ai mis le premier diagramme que j'ai retrouvé dans le carnet avant qu'on organise le premier séminaire le deuxième diagramme avec le mariage à la place de Union on sait je trouve qu'il y avait des tas de gens qui étaient pas en Union et puis à partir de ce moment là on a commencé à vraiment avoir des difficultés pour avancer parce qu'en fait on s'est on a réalisé que le diagramme était très normatif et correspondait vraiment à la manière dont on pensait le système aujourd'hui et du coup par exemple on a une assurance maladie on n'a pas une couverture santé et donc on pense la maladie on pense la question du corps et de la santé à partir de la maladie et qu'on ouvre des droits à partir de la maladie et qu'il y aurait d'autres manières d'intervenir et donc finalement on se dit on garde le schéma à cet endroit là on le fige à un moment mais ça veut pas dire que c'est le schéma qu'on souhaite mais ce schéma là il est implicite dans nos représentations et il a créé une certaine organisation du système qui par exemple sépare la question de la maladie de la famille et du travail or il y a des endroits qui mettent en cause cette séparation là quand on est en invalidité à cause de son travail comment où est-ce qu'on se met et c'est les personnes qui nous ont dit ça va pas c'est à force de faire le schéma qu'on a vu de plus en plus d'endroits où ça rentrait pas et souvent quand on regardait du côté du système de la protection sociale du panier et bien ça correspondait pas non plus parce que les gens sont entre les cases du système ils se retrouvent sur des conflits d'administration ils se retrouvent avec des difficultés similaires avec la CAF ou avec la CNAM etc. parce qu'ils sont en période de désunion de séparation et où est-ce qu'on met les enfants sur quelle carte vitale etc. Ces modes de représentation là rendent accessible l'expérience de chacun mais nous apportent aussi du contenu et des conflits potentiels avec un des des chercheurs qu'on a invités par exemple jérifie le ton qui a mis en cause le fait qu'on travaille avec des déciles il nous disait mais il y a quand même mieux que de travailler avec des déciles aujourd'hui on peut travailler sur l'invisibilité sociale les déciles c'est très années 70-80 et voilà ça veut pas dire que tout le monde est d'accord avec toutes les manières de travailler mais on réalise progressivement ce vers quoi on chemine pour reprendre ma question de départ il me semble que le travail en carrefour de savoir est pas par nature un outil démocratique mais qui peut l'être si on est attentif au moins à deux conditions elles sont pas c'est peut-être pas les seules mais dans les conditions il y a le souci de garder une forme de vérité qui se confronte aussi à des savoirs scientifiques j'ai repris une citation de Michel Foucault dans un des cours au collège de France où il parle de ces savoirs qui ont été maintenus en jachère ou en lisière et la manière dont on peut les intégrer mais il parle pas non plus uniquement il ne formule pas une position qui est ce sont les seuls savoirs légitimes il dit il faut aussi aller voir dans des savoirs scientifiques qui peuvent irriguer qui peuvent s'articuler à ces savoirs là pour en donner de nouveaux si je peux donner un exemple concret un des participants à un moment a dit qu'il se sentait discriminé parce que il était traité de parent isolé or le terme parent isolé n'est plus utilisé dans les catégories aujourd'hui de la CAF puisque ça a été fusionné la location parent isolé dans le RSA et donc son ressenti était réel ça fait partie du réel mais la manière dont il continuait de se représenter le mode de fonctionnement institutionnel ne l'était plus et de pouvoir distinguer ça ça permet de sortir de positions qui peuvent être démagogiques en disant à partir du moment où c'est dit c'est vrai et dans ce cas là on retomberait dans une forme qui valorise uniquement l'opinion et pas des formes de vérité à l'inverse il y a une espèce d'accord sur la remise en cause de la catégorie actif et inactif qui est utilisée par l'INSEE systématiquement dans ses analyses et du coup dans les analyses du marché du travail de la contribution alors que les personnes continuent de se sentir actives dans bien des cases où elles sont considérées comme inactives et on a pu croiser avec les analyses de Alain Desrosières qui parlent de la construction de la statistique en lien aussi avec la construction de l'État en 1954 la petite histoire c'est qu'on a changé les catégories il y a un million de femmes d'agriculteurs qui sont devenues qui sont passées de profession non rémunérée à femmes au foyer et ces cases là elles ont un impact politique et on peut les mettre en cause et c'est une bonne méthode que de les mettre en cause en partant aussi de l'expérience des gens en essayant de le formuler dans cette dimension là la dernière chose que je voulais amener c'est une attention à la dimension poétique de la vérité au sens où les métaphores ne sont pas juste un instrument rhétorique mais elles structurent nos manières de penser et la première chose auxquelles on pense qu'on parle de protection sociale c'est le trou de la sécu or cette métaphore là elle vient souvent irriguer le langage politique il faut combler les déficits il faut enfin vous voyez ça va être la métaphore des charges du poids voilà si on a pris la métaphore du panier de la protection sociale pour parler du côté politique publique c'est que panier ça vient de fiscus en latin et c'est le panier qui permettait de recevoir les contributions et donc de reprendre la métaphore de la fiscalité en lui donnant un sens initial et étymologique ça permet aussi de donner du pouvoir et de l'adhésion à des formes auxquelles on tient donc je finirai juste par cette inscription de notre travail dans la conception d'une démocratie qui a une attention au public au sens de John Dewey c'est comme ça qu'on dit j'apprends au fur et à mesure je disais Dewey avant hier j'ai appris c'est Dewey mais qui 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 était souvent cité hier mais qui met en valeur le fait qu'une démocratie ne tient pas d'abord par l'existence de représentants mais par le fait qu'il y a des publics actifs il distingue les publics qui sont passifs c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui sont concernées par une situation et les publics actifs qui sont ceux qui se soucient d'essayer de développer leur liberté d'agir et donc de contribuer à modifier la situation initiale que ce soit par une manière de se confronter au réel j'en ai pouvoir hier mais ça peut être aussi un travail qui met en cause les catégories nos manières de penser très quotidiennes très implicites voilà j'espère merci beaucoup Emmanuel d'avoir tenu le temps également à parole à Stéphanie et à Christian je commence bonjour bonjour à tous le travail qu'on va vous présenter est un morceau d'un projet que nous développons on va dire dans le nord de la France essentiellement programme que nous avons appelé créacite pour créativité citoyenne c'est un programme qui fait l'objet qui a fait l'objet d'une aide dans le cadre d'un programme dont on parlait tout à l'heure qui est à l'image du piquerie dans la région parisienne qui était un programme dit chercheur citoyen dont nous avons bénéficié mais qui n'est pas reconduit dans la nouvelle configuration régionale que nous connaissons donc dans le cadre de ce programme dit chercheur citoyen les projets qui sont mis en avant et qui sont aidés sont des projets qui associent dans des démarches de recherche des chercheurs et des citoyens si on veut alors on pourrait dire les citoyens qui sont organisés dans l'association qui sert de support à ce programme n'en sont pas moins des chercheurs et les chercheurs ne manquent pas d'être citoyens je ne vais pas développer cet aspect là mais moi j'insisterai beaucoup sur ce que nous vivons c'est à dire souvent un continuum de positionnement de chercheurs plus ou moins statutaires et plus ou moins comment dirais-je positionnés dans leur activité de recherche sachant que dans le monde de l'action et de l'action associative etc les gens n'ont pas manqué d'avoir une pensée et d'avoir une réflexion sur leur action et donc d'avoir des dimensions de recherche et donc pardon voilà donc je laisse peut-être à Stéphanie tu présentes notre programme créacite et puis on enchaîne bonjour à tous et merci pour l'invitation donc pour faire écho à ce que disait Christian et essayer de garder un fil rouge entre les présentations qui ont été faites précédemment je vais juste d'abord faire un petit préalable sur la présentation donc moi je m'occupe d'une association qui s'appelle Interface qui est une association d'éducation populaire et on est engagé dans ce programme de recherche qui est donc un programme de recherche action comme il n'en existe plus vraiment depuis maintenant deux ans avec le soutien de la région et le soutien de la métropole européenne de Lille sur un programme autour des collectifs d'engagement des procédures d'engagement collectif qui visent la mise en oeuvre et la gestion de biens communs très brièvement les trois terrains sur lesquels on est parti parce qu'ils ont un sens et il est important de les repositionner sont à la fois les processus d'accompagnement qui font écho à tous les nouveaux acteurs qui vont aujourd'hui être positionnés dans l'accompagnement de ces démarches collectives citoyennes qui sont des démarches tantôt issues d'associations tantôt issues de collectifs et c'est plutôt là qu'elles nous intéressent c'est à dire qu'on réinterroge au travers de notre projet de recherche aussi comment on a dépassé surpassé réinventé une nouvelle forme de faire le fait associatif au travers des collectifs des collégiales qui sont une nouvelle forme d'organisation du tissu associatif donc ces processus d'accompagnement ils posent la question de qui sont les acteurs qui les accompagnent est-ce que ce sont des auto-accompagnements ou est-ce que ce sont des accompagnements qui vont aller chercher des ressources anciennes au sein du réseau d'éducation populaire au sein du réseau de l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire voilà on a la jonction de l'ensemble de ces territoires là ce territoire de l'accompagnement il s'engage aussi en lien avec des territoires physiques et là on réinterroge la notion d'espace qui est propre à notre travail la notion d'espace dans la totalité de ses réflexions dans la pluralité de son sens et de ses différentes étymologies à ce titre dans la question de l'espace en tant qu'espace physique ce qui nous intéresse là c'est véritablement les mobilisations citoyennes qui font écho à des espaces en jachère à des espaces délaissés et là notre terrain principal se fait autour d'une réalité fort présente dans notre région qui est ce que sont les friches industrielles pourquoi ? parce qu'elles sont nombreuses parce qu'on a l'occasion de pouvoir véritablement y voir à la fois une réalité d'un délaissé urbain et en même temps d'un délaissé à saisir pour la société civile et puis le dernier terrain sur lequel on se positionne sont là des lieux de l'expression de ces précédents terrains que sont les processus d'accompagnement et les mobilisations et ces lieux d'expression vont pouvoir prendre des formes physiques ou des formes numériques et quand on parle de formes numériques on va renvoyer directement à des plateformes à des listes de diffusion on va renvoyer à des wikis mais on va aussi renvoyer à des lieux physiques que vont être les tiers lieux que vont être aussi potentiellement à des espaces plus restreints des outils hotèques dans un jardin partagé ou des espaces en partage dans un petit lieu d'une maison de quartier par exemple voilà pour remettre les choses dans un contexte très global au travers de toutes ces réflexions on s'est interrogé sur la place finalement que pouvait prendre l'interrogation et la réappropriation par le citoyen de son propre territoire de son propre espace et c'est en ce sens qu'on en arrive à cette idée finalement que le dispositif de carte participative est à la fois une construction de pouvoir et une construction de savoir la carte participative réinterroge de fait la place que chacun peut avoir vis-à-vis de son territoire vis-à-vis de là où il vit vis-à-vis de ce qu'il y vit et en ce sens une carte est aujourd'hui détentrice d'un certain pouvoir un pouvoir auquel on se soustrait sans pouvoir véritablement se le réapproprier quand on voit tout le mouvement du libre autour de OpenStreetMap on constate que le code s'est ouvert le code en tant qu'idée physique et appropriation d'un jargon d'un vocabulaire sauf que ce jargon ce vocabulaire qui est dans le numérique a nécessité aussi de s'ouvrir au-delà du code numérique et quand on parle de l'ouverture du code il s'agit aussi de permettre de comprendre le vocabulaire et de construire le vocabulaire sur la carte et c'est ce à quoi on s'est employé avec la mise en place de ces cartes la mise en place de ces cartes que nous avons commencé avec Interface en 2014 au travers d'un programme qui est donc la carte de Gaulle à gauche l'île Le Z-Map qui est une carte en anglais qui a été un préambule en France sur un dispositif qui existait un peu partout ailleurs en Europe dans d'autres villes européennes l'objectif c'est de donner à voir la ville telle qu'elle est vue et telle qu'elle est vécue par les 18-35 ans à d'autres jeunes qui vont débarquer sur le territoire avec leur sac avec leur volonté de découvrir le temps d'un week-end ou le temps d'un semestre ou le temps d'une année dans leurs études le territoire lillois donc là on est sur un public très conscientisé on n'est pas du tout dans une participation de tous mais voilà il y a aussi la possibilité de réfléchir à la participation par catégorie et là c'était l'objectif du travail sur la Yozit Map qu'on a relancé cette année ce qui est intéressant c'est que derrière ça a contribué à donner envie à d'autres groupes de jeunes et je souligne là véritablement l'impact jeune parce que c'est un public duquel nous avons peu parlé jusqu'à présent depuis hier et qui me semble être une source inépuisable de discussion quand on parle de participation et donc là on était sur le 18-35 ans et l'autre quart qui est plus l'objet de notre recherche et de notre présentation d'aujourd'hui qui est celle de quartier qui est en fait là sur un quartier en transformation urbaine où il y avait une grande mémoire ouvrière et qui a été une coproduction avec une autre association du territoire parce que c'est quelque chose qui nous est vraiment cher de travailler pas seul de travailler avec d'autres assos qui là vise à interroger à la fois la mémoire du quartier ouvrier et en même temps la mémoire des nouveaux habitants qui y arrivent et où là on a eu un gros travail de transmission et où finalement le savoir des associations qui font la mémoire du quartier des habitants et des nouveaux habitants qui arrivaient ont pu se croiser et ont construit ont démultiplié et là je reviens à ce que vous disiez dans la première présentation finalement les savoirs individuels ont été transcendés par la réalisation finale ce à quoi nous sommes véritablement parvenus et qui est un objet en tant que tel sur lequel on commence en fait finalement une nouvelle étude en particulier c'est un projet qui a été soutenu par la démarche participative de la Fondation de France et sur lequel on va s'arrêter un peu plus précisément je te laisse la parole oui je voudrais pas développer beaucoup ce point là mais vous voyez par rapport aux discussions qui ont déjà commencé et les présentations qui ont été faites sur ce qui justifie en fait un projet comme le nôtre c'est qu'effectivement on prend très au sérieux ce qui a été présenté précédemment c'est à dire accorder beaucoup d'importance au processus de co-construction de savoir et de pouvoir agir si l'on veut en mettant et en réfléchissant beaucoup aux notions de contexte de situation de dispositif et d'objet et en se disant qu'effectivement ce ne sont pas des choses comme ça qu'on peut mettre d'une façon légère en termes de problématiques mais qu'il y a vraiment quelque chose à penser à construire quelque chose que les acteurs puissent s'approprier et qui soit vraiment un outil et un dispositif donc de co-construction d'interaction et de co-construction donc là on a pris l'exemple des cartes on a quelque chose d'assez concret qui dans la fabrication fait office du dispositif dont on a parlé dont d'autres ont parlé sur un plan plus théorique juste avant autre aspect qui nous semble intéressant de souligner puisque au croisement de la co-construction des savoirs et de la construction d'une capacité d'action il y a cette notion de capacité que nous on aime bien et donc on s'est dit il est intéressant et important d'explorer tous les parcours des différents publics et on va revenir ensuite sur ces notions de public les parcours et les domaines les champs appelons ça comme on veut dans lequel ces capacités mais qui sont mélanges de savoir de compétences etc peuvent véritablement se construire se développer dans le respect de la diversité des publics qui sont mobilisés et concernés par l'action là par exemple très concrètement la fabrication diffusion de cartes dites participatives dans les quartiers alors on a une représentation qui vaut ce qu'elle vaut ça nous permet d'une certaine façon de ne rien oublier ou qui est un outil un peu mais assez sommaire d'analyse réflexive de ce qui se construit il nous semble intéressant de distinguer un domaine qui relève plus spécifiquement de compétences que l'on pourrait qualifier de politique de civique pour faire référence à des travaux de recherche là dessus qui consiste à aussi voir la construction d'une certaine capacité experte dans la façon d'aborder les questions institutionnelles les questions de de la délibération de de la de l'impact institutionnel de l'action sur dans l'espace public etc donc un axe plutôt compétence on va dire institutionnelle civique dans la façon d'exercer des droits par exemple la construction concrète de l'exercice des droits il y a un autre axe qui relève plus de dimensions plus actionnelles actionnables c'est à dire la capacité à agir collectivement à s'organiser à se repérer dans un projet et puis il y a une troisième dimension qui je trouve souvent peu abordée on sait d'ailleurs pas très bien comment la nommer mais qui est une capacité que qui se confronte avec la question économique et pas d'une façon générale et théorique mais très concrète sur les ressources mobilisables ou accessibles dans un projet et donc qui est l'argumentaire et l'argumentation économique et politique qui se construit dans un projet alors ce qui nous intéresse c'est de voir comment se construisent différents publics et comment se construisent des parcours de capacités de ces différents publics et qui sont un peu dans cet espace qui est un peu balisé par ces différentes dimensions en se disant que nous ce qu'on observe c'est que la construction d'une capacité sur une dimension impacte les autres dimensions et que plus on sait argumenter sur une dimension on a une capacité à jouer des deux autres dimensions des deux autres dimensions alors maintenant comment les publics se construisent dans ces processus spécifiquement sur les publics considérons de fait que la carte peut être à la fois émancipatrice et créatrice de savoir mais également de compétences parce que c'est un mot qu'on a peu entendu aussi il me semblait intéressant de revenir aussi sur la notion de compétences on considère en fait l'idée qu'au travers de ce schéma précédent que nous avons vu il y a fait inévitablement un parcours une transformation une mobilité et cette notion de mobilité on la retrouve aussi au travers des différents publics qui sont à l'oeuvre donc par dérivé autour de la notion publique finalement on aura tous parlé de Dewey sur les deux derniers jours assez extraordinaire c'est aussi l'idée qu'on puisse identifier quelques publics spécifiques donc on est parti d'abord d'un noyau dur qui finalement vont être les salariés des deux associations qui étaient à l'oeuvre dans le développement de ces projets qui se sont impliqués tant sur un niveau de compétences dites civiques que sur le niveau des compétences économiques donc ce qu'il a à l'oeuvre c'est que finalement on constate des développements de compétences qui vont être très variés pour les différents salariés et c'est là que la notion de parcours de vie est intéressante qui va renvoyer à finalement un positionnement très varié en fonction du démarrage du projet la tenue du projet ou la fin du projet où on n'est pas tous au même niveau surtout que c'est un projet anecdote où finalement on s'est retrouvé dans une position très complexe puisqu'on était plusieurs salariés engagés il y a eu un burn-out il y a eu un départ pour un CDI pour un jeune qui était engagé en service civique et puis moi j'étais juste enceinte donc ça impacte un tout petit peu sur la gestion d'un projet et tout ça mais c'est intéressant de le repréciser donc le noyau dur qui finalement ce sont les deux salariés ce sont tous ces salariés qui se sont engagés dans la démarche qui vont avoir tant la recherche des compétences civiques que des compétences actionnelles que des compétences économiques et politiques qui jonglent un peu au travers de ces différentes compétences et qui entre les différents moments du projet ne se retrouvent pas à mobiliser plus l'une ou plus l'autre suivent derrière les adhérents associatifs donc là quand on parle des adhérents on est plutôt sur les adhérents membres adhérents d'une association mais on voit aussi précisément un conseil d'administration à des personnes qui vont prendre un impact particulier et qui vont finalement principalement mobiliser en fait des compétences actionnelles dans le cadre d'une vision un peu utilisatrice pour servir le projet associatif qu'ils défendent on retrouve par la suite en fait des engagés qui sont souvent les bénévoles des associations ces engagés qui sont des personnes qui ont foi dans le projet associatif qui donnent finalement à leur compétence une dimension surtout symbolique et qui renvoient à une certaine poésie vis-à-vis du projet qu'ils en tissent en fait donc c'est leur volonté d'adhérer au projet associatif qui va se reposer sur une participation ponctuelle à aller taper aux portes pour faire de la mobilisation autour du projet sur de placarder quelques affiches pour rappeler l'événement qui va arriver c'est aussi de pouvoir tenir une buvette le temps d'un café citoyen puisque ce sont toutes les catégories d'utilité qui nous ont permis de toucher un maximum de personnes et puis au-delà de ces engagés on a également du coup des mobilisés et là les mobilisés ce sont les personnes qui ont décidé de venir prendre plus de temps que des simples participants ces mobilisés ce sont ceux qui se sont engagés dans le dispositif d'un comité de rédaction particulier que nous avions construit pour écrire ces cartes j'en ai quelques exemplaires si ça vous intéresse qui de fait devenaient une co-écriture ce qui là renvoie à une des questions qui a été posée à la fin de la plénière de ce matin qui en est l'auteur et ça c'est une véritable question sur une production collaborative comme celle-là qui devient l'auteur est-ce qu'on doit mettre le nom de chacun et on renvoie de fait la réalité de ce qui peut être fait quand il y a des financements participatifs qui viennent développer des projets de toute nature qu'elles soient notamment culturelles est-ce que chacun doit apparaître ou est-ce que finalement on considère qu'on peut renvoyer une notion d'anonymat ça pose une véritable question sur qui est l'auteur d'un tel ouvrage et donc au-delà ensuite de s'immobiliser nous avons les participants donc là les participants sont des participants à des cafés citoyens des participants à des temps de restitution des participants à des temps festifs que nous avons pu mettre en oeuvre et puis le dernier niveau dans notre typologie de public que nous avons pensé sont les passants les passants qu'ils soient numériques ou qu'ils soient physiques les passants qui vont mettre un pouce sur une page Facebook les passants qui vont venir parce que ça les a intéressés ponctuellement rester dix minutes un quart d'heure et qui repartiront mais qui contribuent aussi à cette réflexion et à cette participation donc toutes ces mobilités dans le temps renvoient à finalement différentes manières de penser son fonctionnement dans l'espace public mais là je pense qu'on n'a plus le temps merci beaucoup la parole est maintenant à David Croté pour un papier co-écrit avec Samuel Boetta Bonjour à tous David Croté alors je dois excuser Samuel Boetta avec qui nous avions préparé cette communication et qui ne pouvait pas venir aujourd'hui effectivement elle est co-écrite par un praticien que je suis qui a eu l'occasion de mettre en oeuvre d'organiser d'animer des ateliers de cartographie dans le cadre d'un débat public sur la troisième ligne de métro de Toulouse et Samuel Boetta qui a donc une casquette de recherche et qui a notamment mené une thèse sur les politiques d'open data par rapport aux interventions précédentes il y a un fil rouge sur la notion de cartographie et sur l'idée d'animer justement de regarder un dispositif avec un double regard de praticien et de chercheur la différence par contre c'est que à ce stade je ne vais pas vous relater un certain nombre de résultats de recherche ou d'un programme de recherche en cours c'est plus modestement un dispositif que nous avons expérimenté à l'instant sur lequel ce chercheur a porté un regard et qui nous appelle à inscrire à l'agenda académique ou à l'agenda institutionnel une réflexion plus aboutie sur les relations entre données et participation puisqu'il nous semble que ça fait partie un peu des angles morts de la réflexion en termes de participation notamment dans le domaine environnemental alors l'usage de la cartographie je ne vais pas revenir dessus il n'est pas du tout inédit vous venez d'en parler et on peut citer pas mal d'exemples de projets ou de dispositifs qui le mobilisent là où c'est inédit c'est la première fois qu'il a été mobilisé dans le cadre d'un débat public de la CNDP de la commission nationale du débat public je ne vais pas revenir sur cette institution ici sur un projet de transport donc le contexte dans lequel ces outils de cartographie ont été développés était un petit peu spécifique et aussi les objectifs qui leur étaient assignés c'est à dire que les objectifs étaient doubles ils étaient de représenter sur des cartes des données utiles à l'analyse du projet et aussi d'annoter la carte avec les enjeux locaux tels qu'identifiés par les participants on va surtout s'intéresser au premier objectif le deuxième objectif il a déjà fait l'objet de pas mal de dispositifs où on travaille entre citoyens pour recueillir un certain nombre d'avis on retrouve un peu la construction du savoir ou du pouvoir d'agir dans le sens où dans le premier axe on répond à la construction du savoir comment on produit des savoirs sur ce projet comment les citoyens peuvent se produire de l'expertise le second sur comment on peut le pouvoir d'agir c'est à dire comment en donnant son avis et participant à un processus décisionnel on arrive à l'infléchir dans le respect des opinions des citoyens nos constats je l'ai livré rapidement mais ils sont ils sont doubles et on va revenir tout au long de la présentation on part du principe a priori on pressent le fait que ce type de dispositif déplace s'élargit la focale du débat public dans le sens où traditionnellement dans ce type de débat le public est confronté à des conclusions d'experts qui viennent à la tribune présenter l'impact environnemental du projet tel qu'il est pressenti après des études d'impact etc et le public est face à des savoirs auxquels il doit consentir le fait qu'ils sont corrects et il doit les accepter ou au contraire ça va le rebuter dans un certain nombre de contextes toutes les options sont possibles là dans ce contexte on déplace la focale on l'élargit et on descend à la donnée puisqu'on arrive à donner aux citoyens un certain nombre de données qu'ils peuvent apprécier sur les flux de déplacement sur les impacts environnementaux données qu'ils sont amenées à manipuler à représenter sous différentes formes pour essayer de mettre au défi de challenger un petit peu les hypothèses du maître d'ouvrage et de ses cabinets d'études c'est nous semble une autre façon de débattre de ce type de projet l'autre constat sur lequel je reviendrai également c'est que ça place le débat public en tant que prescripteur d'usage de données libres ça c'est une vraie question j'y reviendrai mais aujourd'hui il y a une des politiques d'open data qui se développe énormément sans préciser la demande à quoi peuvent-elles bien servir ces données la loi pour la république numérique oblige toutes les collectivités de plus de 3500 habitants à libérer leurs données publiques sans dire lesquelles lesquelles en priorité c'est une vraie difficulté et on a très peu de cas d'usage en face donc en fait il y a un effort considérable de l'administration qui répond à des besoins faiblement développés à ce jour alors le titre un peu provocateur mais quand on pense à l'open data et la participation on a l'impression que ça tombe sous le sens en fait qu'effectivement dans l'open data on a cette promesse de renforcer la transparence de l'action publique en donnant accès aux données avec des enjeux de réduction des asymétries d'informations entre le public et les institutions d'aller au plus proche des phénomènes de la possibilité de décentraliser les centres de calcul de l'expertise étatique c'est accompagné du mouvement d'open global si je ne vais pas revenir dessus où l'idée c'est vraiment de renouveler l'action publique avec cette notion de participation de la société civile qui est associée et le paradoxe auquel on fait face c'est que malgré l'essor de ces politiques comme je le disais les données sont très peu mobilisées au sein du dispositif participatif et ça nous a amené à formuler deux hypothèses qu'on met volontiers à l'épreuve dans le cadre du débat public de Toulouse et qu'on aimerait mettre à l'épreuve dans des travaux plus approfondis plus rigoureux à l'avenir c'est l'existence des frictions au sein des institutions qui empêchent l'ouverture de données elles sont nombreuses elles sont techniques elles sont organisationnelles elles reviennent au niveau politique sur le choix de libérer telle ou telle donnée c'est vraiment les travaux de Samuel et de sa thèse qui pourraient les détailler et puis ah oui on ne peut pas faire une présentation sans citer oui c'est important je suis content ce matin j'ai vérifié ça il me disait ouf ça va il apparaît bon depuis hier je me dis que Foucault on aimerait bien glisser dans les actes discrètement dans les actes de la publication des actes parce qu'effectivement il était pas mal abordé hier c'est vraiment la question des publics comment les publics se constituent comment ils se sentent concernés par ces données est-ce qu'il y a des besoins de compétences de savoir-faire de médiation d'accompagnement pour en accompagner les usages donc c'est vraiment les deux questions qui peuvent les deux hypothèses qu'on met en débat pour questionner ces rapports entre open data et participation je ne vais pas revenir en détail sur l'organisation de ces ateliers mais il faut donner quelques clés de lecture donc ça s'est fait dans un cadre très institutionnel qui était le débat public qui était donc sur ce troisième ligne de métro le projet est porté par un syndicat mixte des transports en l'occurrence Ticeo à Toulouse le débat ne s'est bien sûr pas du tout résumé à des ateliers de cartographie il s'insérait au sein de dispositifs nombreux de réunions publiques de focus group etc mais je vais me focaliser donc sur ces ateliers qui se sont déroulés en cinq temps avec une sorte de hackathon en début de séance en début de débat pour essayer d'identifier les questions les questions que les citoyens se posent sur ce projet d'identifier les données qui sont disponibles ou qu'il faudrait libérer et puis ensuite d'identifier les outils qui permettraient de les manipuler les exploiter les représenter et puis il y a eu des ateliers locaux pour identifier les enjeux locaux de ce projet je vais y revenir un petit peu ultérieurement ça a mobilisé un public relativement peu sur le plan quantitatif développé une centaine de participants différents avec une grande variété par contre de citoyens de membres d'associations de fournisseurs de données etc et ça aboutit quand même à une carte tech de plus de 50 cartes dans des domaines très variés du transport de la mobilité de l'urbanisme de l'environnement du paysage et du patrimoine je peux vous en glisser une sur les enjeux environnementaux de Toulouse qui a été produite par une stagiaire d'un centre de formation dont je parlerai tout à l'heure c'est pour vous montrer la qualité du travail qui a été réalisé au delà de l'aspect purement esthétique ça repose sur des données très solides du BRGM de la région du portail régional de l'état sur l'open data en midi pérennée maintenant en région Occitanie on voit le tracé de la ligne en gris avec les stations à l'étude et on voit comment le public en ayant vu cette carte a pu se saisir des risques d'inondations d'éboulements d'érosion à proximité de certains lieux qui sont à l'étude par le syndicat mixte de transport autre carte un peu plus difficile à lire la capture d'écran est maladroite mais c'est une carte dynamique je vous ai montré une carte statique mais il y a aussi des informaticiens qui ont participé des citoyens qui ont mis en place des outils qui permettent de zoomer sur l'agglomération de représenter des couches de données assez complexes avec les densités de quartier avec les pixels du SCOT du schéma de cohérence territoriale et les densités de population avec les tranches d'âge etc. en fonction des différentes zones qu'on survole et le projet de ligne 3 qui est là en orange qu'on ne voit pas très bien ces cartes là elles sont accessibles en ligne elles sont extrêmement difficiles à exploiter elles sont sur des données assez complexes que la personne a dû articuler voilà c'était pour illustrer ce qui a pu être produit dans le cadre de ces ateliers dernier point une carte des avis et des enjeux locaux le long du tracé là vous retrouvez un fonds OpenStreetMap et des points sur Framacart pour ne pas citer les outils utilisés là encore ce n'est pas les outils ce dispositif avait vocation à permettre aux citoyens d'annoter une carte en disant là il y a un problème attention il y a des risques d'éboulement etc. où il faudrait déplacer cette station là encore une fois là c'était plutôt un petit recueil d'avis sur lequel je ne vais pas m'apesantir mais qui faisait partie des réflexions cartographiques du débat alors pour venir un petit peu rapidement au constat qu'on a fait en mettant en oeuvre ce dispositif et qu'il nous semblerait intéressant de creuser d'un point de vue plus académique c'est l'idée que ce débat public il a permis quand même il a servi de levier pour identifier des données qu'il serait opportun de libérer il faut savoir que les politiques d'open data contraignent l'état et les collectivités à libérer des données publiques sur ce qui existe dans l'espace public et absolument pas les données de projet là c'est ce qui a créé des difficultés à notre maître d'ouvrage puisqu'il ne voulait pas forcément libérer des données sur un projet qui est encore à l'étude assez mouvant qui peut faire l'objet d'arbitrages politiques à tout moment donc là on est en dehors de la réglementation mais on a le poids du débat qui a mis pression donc le maître d'ouvrage pour qu'il les libère l'autre point ça a permis quand même au public qui était un petit peu perdu au début dans un foisonnement d'informations ce qu'on appelle l'infobésité quand on pense à toutes les données qui sont disponibles sur un territoire et à toutes les questions qu'un débat public ouvre il était un petit peu perdu mais il s'est progressivement chargé de reformuler des cas d'usage un petit peu plus précis je peux citer par exemple il s'intéressait à la question du trafic en disant qu'il faut absolument qu'on arrive à identifier les points de congestion routière parce que c'est une hypothèse sorte du maître d'ouvrage que de les résoudre par son réseau de transport et il s'est aperçu d'ailleurs qu'il n'y avait aucune donnée aisée à exploiter qui permettait d'identifier ces points de congestion routière c'est assez surprenant mais voilà il s'est saisi de cette question là il a voulu avancer et puis les fournisseurs de données en face comme je vous le disais il y a peu de visibilité sur une demande formulée là je pourrais citer Go et la question de la politique de l'offre en open data qui ne répond pas à une politique de la demande qui est en difficulté pour libérer des données rapidement et surtout on a pu constater qu'il y avait une faible coordination dans les politiques d'open data alors qu'il y a un millefeuille institutionnel qui traite de sujets très proches et leur manque de coordination ne permet pas aux citoyens disposés de données homogènes qu'ils pourraient exploiter à différentes échelles du territoire la mise sous tension de l'expertise second point qu'on tire de nos travaux c'est la mise sous tension de l'expertise de la maîtrise d'ouvrage bien sûr et de l'expertise citoyenne il n'y aura rien de nouveau dans le champ du débat public simplement au niveau de la donnée on change encore une fois la focale on rajoute des demandes de données à la maîtrise d'ouvrage ça c'est une vraie difficulté parce que la maîtrise d'ouvrage commence à crouler sous le nombre de demandes qu'on peut lui faire dans le cadre d'un débat public on peut dire que c'est normal dans le cadre d'une action publique qui doit être transparente mais en termes de ressources c'est pas toujours facile en tout cas c'est un argument qu'il a renvoyé à la commission et puis il y a cette défiance de la part de ces cabinets d'études à l'idée de lâcher des données des peurs de réaction de base un peu de petite NIMBY là je vous ai mis deux captures d'écran sur à gauche la façon dont la maîtrise d'ouvrage représente son projet de tracé donc très schématique très illustré et à droite ce qu'on arrive à faire avec OpenStreetMap quand on a des données cartographiées avec un fuseau de passage certes donc la maîtrise d'ouvrage c'est attaché à nous livrer quelque chose de très large parce qu'elle avait peur que les citoyens se disent mais attendez moi ça passe par ma maison je veux absolument pas qu'il faut absolument déplacer la station réaction que nous n'avons absolument pas eue donc ça montre quand même que le public sait se saisir quand même un minimum de ces types de données surtout quand elles sont ceci dit aussi larges le fait que le fuseau est très prégnant et au delà des réactions de type NIMBY qui sont un peu classiques et basiques plus globalement il y a des peurs d'interprétation statistique erronée de ces données notamment je peux citer l'enquête ménage déplacement donc avec un protocole d'enquête bien spécifique où il recueille les déplacements des citoyens dans l'agglomération à temps donné avec des motifs spécifiques domicile-travail et un mode de transport bien particulier à pied, à vélo en voiture en métro les échantillons sont relativement faibles si on commence à découper bien sûr les modes de transport et les motifs de transport et il a freiné la libération de ces données dans le cadre du débat de peur qui est de mauvaise interprétation ceci dit il l'a quand même fait et à la in fine le public n'a pas mal interprété les données mais il a surtout conclu que la maîtrise d'ouvrage ne disposait pas de données très solides pour justifier ces hypothèses de report modale et d'utilisation de sa ligne pour du domicile-travail donc là ça fait écho à un certain nombre de postures de réflexions académiques dans le champ de l'open data sur cet activisme ou aussi au data shadow c'est-à-dire que quand on commence à libérer des données on réfléchit aux données qui manquent qui ne sont pas disponibles et là j'ai une petite capture d'écran qui n'est pas très lisible mais qui illustre le fait que sur les flux de déplacement on donnait à voir des données qui étaient très fragiles mais qui les citoyens de manière responsable ne les ont pas surinterprétées mais ont plutôt dénoncé un manque de données et ils ont aussi chose qui n'est pas très surprenante appelée à l'usage de la big data privée puisque les citoyens se sont dit mais en fait il n'y a pas de données publiques sur la mobilité qui sont suffisantes pour apprécier ce projet de transport alors que les opérateurs téléphoniques notamment disposent de données extrêmement solides et pourraient si on les achetait ou s'ils nous les donnaient être précieuses pour alimenter les réflexions sur ce type de projet alors je vais passer rapidement sur la question des compétences et des publics parce qu'on n'a pas mis notre vocale là-dessus mais ça pourrait faire le lien avec les travaux qui ont été présentés qui étaient extrêmement fouillés sur cette question-là ce n'est pas du tout notre cas mais clairement cette expérience elle montre bien qu'on a mis en œuvre un dispositif très exigeant en termes de compétences pas en termes d'outils parce que les outils on les trouve ils sont libres d'ailleurs pour la plupart mais on voit bien que les ateliers ils ont fonctionné parce qu'il y avait un noyau dur de participants avec des compétences en cartographie en visualisation de données en analyse statistique en informatique qu'il fallait réunir on a eu la chance d'avoir un partenaire qui était un centre de formation professionnel en géomatique qui nous a accompagnés et qui est à l'origine de quasiment toutes les cartes et puis de quelques informaticiens militants extrêmement aguerris à l'exercice et qui ont pu nourrir la démarche mais ça souligne bien le besoin de médiation d'accompagnement méthodologique pour que cet exercice puisse être reproduit et c'est la question pour revenir à nos hypothèses de départ qu'il faut résoudre quand on pense à la question du public du concernement et de sa capacitation à se saisir de la donnée et de produire du sens dans le cadre d'un débat public pour finir je ne vais pas regarder le temps mais je pense que je suis à peu près dans les 15 minutes une minute c'est parfait encore une fois je voudrais peut-être citer un retour d'expérience plus que bien sûr un compte-rendu de résultats de recherche qui selon nous appelle à renouveler l'expérience et à se donner un cadre d'analyse plus rigoureux pour interroger le rôle que la société devrait accorder à la donnée dans notre fonctionnement démocratique c'est un grand sujet je n'ai pas vocation du tout à penser que ce dispositif va y répondre en tout cas selon nous il y a deux axes de réflexion c'est sur l'offre et la demande de données qui est vraiment déséquilibrée tous les professionnels peuvent en témoigner aujourd'hui Open Data France une association dit souvent qu'elle accompagne vraiment des collectivités à libérer une quantité incroyable de données et le nombre de cas d'usage est vraiment quasi ridicule en tout cas vraiment sans aucune proportion comparable et puis sur la nécessité d'accompagner de trouver des méthodes des outils qui permettent d'accompagner les publics dans ces usages voilà j'en ai terminé merci merci beaucoup pour cette très belle et très stimulante intervention je suis tenté avant de comme ça je suis tenté avant de passer la parole de reprendre un petit peu la référence à John Dewey et qui est transversale au papier moi ça me fait très plaisir on voit vraiment comment ça permet de réfléchir à des pratiques de coproduction de savoirs et d'expériences d'accompagnement de mobilisation citoyenne par exemple dans les communes sociales et solidaires de partage des faits d'échange d'arguments en vue de l'action publique ou d'enrichissement des capacités d'agir qu'elles soient individuelles ou collectives donc là on a une espèce de panorama des différentes modalités de publicisation finalement et chaque fois on a affaire il faut faire le lien bien sûr entre the public and its problems au public et ses problèmes et ce que vous découvrez dans vos enquêtes mais à chaque fois on a affaire à des processus qui sont indissociablement de discussions d'enquêtes d'expérimentations ou encore d'associations de coopérations de communications qui sont les catégories clés de la question du public chez Louis autour de situations problématiques qu'il s'agit de définir et de maîtriser et on voit très clairement si on doit faire l'aller-retour entre vos différents papiers que vos problèmes finalement c'est de répondre à des besoins collectifs ce sont les termes que j'ai trouvés dans les textes ménager un accès égalitaire à la participation rendre disponible des données au débat public réduire des inégalités d'information ou des différentiels d'expérience exprimer des savoirs tacites et latents recueillir en les faisant advenir des expériences de personnes vulnérables ou discriminées en situation de handicap etc qualifier des capacités et des compétences mettre en place des nouvelles façons finalement de reconnaître des droits de développer des capacités d'agir et de coproduire des savoirs et des formes d'expérience donc là on est complètement en fait c'est très amusant on est complètement dans le pays du pragmatisme de John Dewey mais aussi de George Herbert Mead de Follett il y en a beaucoup d'autres et à chaque fois ce qui apparaît dans vos textes c'est qu'il s'agit de créer finalement des milieux participatifs c'est des milieux il y a une idée d'écologie quand même on crée des milieux finalement participatifs ou délibératifs avec des lieux d'intermégation ou de consentisation et des espèces d'espaces publics intermédiaires qui sont assez éloignés et même très éloignés du public de l'espace public avermatien ce qui est intéressant aussi c'est qu'on n'a pas fait à des publics spontanés quand on est joué on a des publics qui émergent de par eux-mêmes autour de situations problématiques tandis que là ce qui est crucial c'est le travail quand même alors je reprends d'impulsion de médiation d'incitation d'interpellation d'accouchement d'animation qui sont des termes que j'ai trouvés dans vos textes par des dispositifs participatifs d'une certaine façon on a des publics il y a une demande de public qui est déjà là que vous n'inventez pas et en même temps vous créez des espèces de dispositifs participatifs qui permettent à ces publics d'exister de se déployer de s'exprimer et toujours en évitant de donner dans le commandement ou la hiérarchisation donc ça c'est très intéressant je pense que c'est la tension la mise sous tension qu'on a eu déjà en début de journée en séance plénière mais on voit très bien qu'il s'agit de susciter de soutenir d'épauler des dynamiques de publicisation en mettant en place des dispositifs ce que Dewey appelait aussi des instrumentalities c'est des espèces de dispositifs instrumentaux qui permettent d'incorporer d'organiser de stimuler l'intelligence collective parce que c'est de ça qu'il est question au bout du compte donc quand vous parlez de la carte tech du débat du gisement d'open data du dispositif des cap-là et des comment dire des différents schémas qui ont été mis en place c'est exactement ça qu'il est question et bien sûr ce qui se pose à chaque fois c'est la question des experts que vous êtes au profan et là j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment tout à fait passionnantes à la fois cette comment dire cette asymétrie cette asymétrie la symétrie et l'asymétrie qu'il faut réussir à tenir ensemble où chacun découvre qu'il sait plus que l'autre dans son domaine il sait plus qu'il ne veut bien le croire mais en fait il ne le découvre qu'à l'épreuve de la rencontre avec d'autres et ça c'est quelque chose que je pense qui est commun à toutes les expériences il y a quelqu'un je ne sais plus lequel qui parle de mise sous tension finalement de l'expérience ordinaire et de l'expertise avec les deux points de fuite bien sûr qui est celui de la démagogie c'est à dire le risque d'une reconduction d'une forme maligne ou sournoise de domination d'instrumentalisation mais par ailleurs aussi un autre risque qui est celui d'une conception un peu spontanéiste de la de la démocratie qui fait croire que tout va se faire tout seul et ça je pense que c'est un peu le point au centre du débat de ce matin c'est que il y a finalement dans le dogme de la symétrie il y a une espèce de déni de pluralisme du fait que tout le monde n'est pas équipé de la même manière et que moi c'est mon point de vue et que justement il s'agit de confronter les capacités des expériences et des savoirs pour que quelque chose puisse se passer et accepter que tous ces savoirs toutes ces expériences et toutes ces capacités ne s'équivalent pas dès le départ donc voilà et donc ce que vous avez décrit moi m'a passionné sur le travail délicat d'écoute cette acceptation de manière de parler de sentir d'argumenter de se conduire qui sont différentes la nécessité de traduire finalement et puis de rendre opérationnel du compte il s'agit vraiment à la fois de faire advenir de nouvelles formes d'expériences et de savoir mais aussi souvent les rendre opérationnels et essayer de les rendre audibles et utiles pour des élus et des experts voilà moi c'est un petit peu l'écoute que j'ai eu de votre intervention et je vais passer la parole au public c'est moi qui fais ce qui est le cours je peux le faire oui enfin c'était pour reposer la question de l'asymétrie justement enfin des inégalités et juste pour évoquer le fait qu'il y a des sociologues qui des collègues sociologues qui ont étudié ces histoires de cartographie donc Julien Charles et Mathieu Berger par exemple en étant assez critique en disant dans cette pratique de la cartographie telle qu'elle est faite par les collectivités locales par les entreprises on a une perte des petits la maman avec sa poussette qui passe sur le pont ou un ouvrier et son propre travail etc et on perd tout ça dans les cartes qui en sortent et dans les dispositifs donc une critique des dispositifs participatifs qui finalement vont invisibiliser les plus petits et donc ça a été un peu ça a été un peu trahi moi je me demande alors j'avais du coup une question pour les collègues collèges coopératifs et Lyon sur quel est le support qui sort de vos recherches et est-ce qu'elles donnent une trace assez petit entre guillemets pour vous c'est des personnes en situation d'un autre cas et puis à quelles conditions ces cartographies elles permettent elles permettent de laisser une place à ces savoirs-là et à ces petits non pas pour être dans la non pas pour être dans la démagogie ou dans le privilège épistémique comme on dit ce matin mais pour cette histoire de pluralisme voilà et donc je termine il y avait quelques pistes dans Equitas on voyait laisser place aux récits individuels enfin il y a des cartes et des schémas mais il y a aussi des récits est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à réfléchir autour de tout ça le fait qu'on va avoir des conflits aussi des conflits et des choix des choix x ou y et pas seulement une réalité unique une carte unique oui c'est des questions un peu dans le même sens j'avais aussi des questions sur les conflits notamment sur les cartes participatives touristiques dans un quartier où il y a une population ancienne une population nouvelle quitte des conflits parce que on peut supposer que comme partout tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui constitue cet espace et ce qui fait son intérêt et après c'était une question sur en liant j'ai trouvé extrêmement intéressant le travail décrit dans l'expérience Equitas de centres sociaux secours catholiques sur le système de protection sociale sur le travail sur les mots et les catégories qu'on utilise quel sens ils ont et qu'est-ce que ça fabrique comme réalité d'utiliser tel mot plutôt que tel autre pour désigner une réalité donc comment le travail sur l'expérience des gens permet d'interroger des catégories qu'on n'interroge plus mais du coup ça me renvoie à des questions sur les données donc moi je suis une profane totale sur les big data et ce genre de choses mais en même temps je sais bien comme mon chercheur en sciences sociales que les données on les fabrique et quid des modalités de fabrication des données parce que je veux bien qu'il y ait des choses objectivables combien il y a de carottes dans un potager mais il y a aussi c'est comme les catégories les données elles sont fabriquées dans des situations dans des contextes il y a des conditions matérielles de production des données donc quid des modalités de fabrication des données et est-ce que c'est ok les rendre accessibles avec les limites que vous avez pointées mais en amont quel regard critique sur comment les données sont fabriquées et dernier point ce qui me frappe aussi c'est sur ces questions de pouvoir d'agir et de savoir et agir quelle capacité de transformation des institutions et de leur routine de fonctionnement on a vu à plusieurs reprises que c'est bien le pouvoir d'agir etc mais après ça comment est-ce que ça peut se transformer en capacité de transformation des institutions des associations des pouvoirs publics des politiques publiques et ça ça me paraît une vraie question qui lie la question de la participation et de la transformation sociale aussi à la question de l'état des institutions et de l'action publique une dernière question on n'a plus trop de temps donc on va prendre une je suis très content d'assister parce que toutes vos interventions portent sur en fait sur le comment faire un récit de la ville comment décrire la ville en fait au fond et c'est un peu la géographie secrète de la ville l'invisible et vous me faites penser aussi à deux livres que je viens de lire très intéressants de Philippe Basset le livre Blanc et la Conjuration c'est-à-dire comment il rentre dans comment on rentre dans la ville de Paris on invente des lieux secrets les villes les riches ou qui n'existent nulle part sur la carte et mais simplement avec Philippe Basset ce qui est très intéressant c'est que il montre aussi l'autre regard c'est-à-dire qu'il montre que les données ce que disait Catherine que les données c'est aussi c'est un enjeu de pouvoir parce que il raconte des anecdotes comment par exemple il était invité par le maire de Paris pour lui dire mais qu'est-ce que tu fous toi dans ces lieux pourquoi tu as écrit ça pourquoi tu ou bien une rencontre informelle pour voir un coup avec un policier de Paris qui lui disait mais comment tu as fait pour rentrer dans telle alors ma question c'est que je suis un peu sur ma fin particulier par rapport à la carte participative est-ce qu'il y avait des restitutions où il y avait par exemple la présence d'élus de l'état de représentants de l'état pour voir parce que les données c'est du pouvoir oui mais le pouvoir pas seulement en termes de capabilité des citoyens qui sont inclus mais aussi de gouvernement gouvernementabilité Foucault comment j'aurais aimé avoir comment ces cartographies sont appréciées par les élus par exemple ou par l'état les politiques publiques très vite donc bonjour il y a une crise de la logique donc un français avec un accent flamand même question en fait dans la ville où j'habite envers il y a eu un grand projet où deux mes habitants ont collecté des données par rapport à la qualité d'air et c'est dans le cadre d'une étude de mobilité le fait d'avoir fait ça a énormément déclenché amélioré le débat entre le gouvernement et le public par rapport à ce qu'on doit faire parce que tout d'un coup c'est passé d'un débat oui non à une vue commune sur des données tout le monde avait confiance est-ce que vous avez d'autres exemples dans vos projets où après la collaboration entre le gouvernement et le public a énormément amélioré grâce au fait que tout le monde avait confiance et qu'il y avait une collaboration qui a fait aider après dans la co-construction de la solution qui devrait être le résultat de l'étude quoi faire 30 secondes l'idée des parcours d'apprentissage des capacités par le public m'intéressait beaucoup et surtout l'impact d'une dimension sur une autre est-ce que cet apprentissage se fait d'une dimension à une autre ou bien cet apprentissage se fait comme une part à modeler et dans quelle mesure il y a des configurations où des profanes se transforment à des leaders d'opinion puisqu'il y a aussi des leaders d'opinion qui se transforment à des experts par la suite je vous remercie je veux bien commencer sur les deux premières questions donc concernant la trace dans notre cas on va dire elle s'est traduite de trois manières la première trace a été que je parlais d'une journée annuelle où les trois le trio était à l'estrade pour communiquer ce qui était en train de se faire pour le partager le mettre au débat peut-être même ajuster la démarche la deuxième trace on va dire qu'elle était certains certains trios participent à des formations communes c'est à dire que les personnes en situation de handicap accompagnées du chercheur accompagnées du professionnel vont pouvoir aller former leur père sur les questions de traité dans les établissements ou dans nos écoles en travail social etc et la dernière trace ça sera avec l'idée c'est l'idée d'un ouvrage collectif sur ces questions-là des résultats sortis de cette recherche en ligne qui a vu qui s'est terminée l'année dernière voilà concernant la trace concernant la production des données en fait ce qu'on a prévoqué comment elles se sont faites c'est à dire comment on a procédé mais ce qu'on peut dire enfin Marielle Thuron parce qu'on ne s'est pas concerté ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu on a rencontré quelques obstacles celui du chercheur c'est que quand on était tous les trois à essayer de faire part de notre expérience à chacun celui du chercheur c'était toujours de faire entrer ce que l'autre disait dans son filtre ses repères à lui son savoir et son filtre sa lecture donc par ses concepts voilà et de ne pas laisser advenir ce qui pouvait être autre celui du professionnel c'est que c'est un peu à charge du professionnel mais c'était donc acteur de l'établissement social ou des services médico-social c'était de se situer parler à partir de ce que disait la personne sur son handicap il ne parlait pas de son expérience à lui il rebondissait sur ce que disait la personne comme s'il était encore dans son accompagnement au quotidien de ces personnes et celui de la personne sur son handicap c'était d'arriver à dépasser le témoignage et d'arriver à être qualifié dans cette production de données de qualifier ce qu'il avait éprouvé ça c'était difficile de ne pas rester que sur le niveau du témoignage voilà les obstacles dans la production de données en fait que je pourrais situer aujourd'hui juste un mot sur ce que vous disiez aussi sur requestionner les catégories ça aussi dans les trios c'était quelque chose qui est ressorti sur par exemple la catégorie d'usagers ou la catégorie de personnes ayant des troubles psychiques ça a été discuté parce que du coup il y a plusieurs casquettes là derrière il y a la casquette de la personne il y a la casquette de l'adhérent il y a la casquette du citoyen et en fait finalement ça réinterroge tout ça ces frontières là et même nous en fait dans le modèle on a essayé de séparer les choses et en fait on est aussi professionnels parce que par ailleurs on a toutes les deux une expérience professionnelle dans ce champ là et puis derrière aussi en tant que personnes concernées parce que on est tous aussi usagers des services voilà donc ça réinterroge ces catégories moi je voulais peut-être avant vous laisser la place sur les cartes oui il y a la majorité des questions mais juste rajouter un mot sur l'histoire des catégories j'ai un peu quitté Michel Foucault mes lectures de Michel Foucault maintenant je suis plutôt basculé du côté de Ricœur et de son rapport à la métaphore et au récit mais chez Foucault vraiment dans la première dans les premiers temps de ses recharges c'était vraiment sur les dispositifs de pouvoir et puis après sur les processus de véridiction de rapport à la vérité qui les fondait c'est le médecin qui dit qui est fou et qui est sain d'esprit qui permet qu'il y ait des asiles aussi et puis à la fin de sa vie plutôt sur comment est-ce que les gens y croient et du coup le rapport à soi qui fait qu'on finit par s'identifier à des catégories et que s'il n'y a pas ce rapport à soi là on n'y croit pas et je pense que le travail qu'on commence à faire c'est ne plus y croire et donc on aimerait publier les comptes de la protection sociale CONTES puisque tous les ans on publie les comptes de la protection sociale COMPTES et dans les comptes de la protection sociale qu'on travaille ensemble les personnes qui font partie du carrefour de savoir elles épluchent ce truc que personne ne savait lire enfin on se découpe on découpe les parties on les distribue on essaie de voir ce qu'il y a ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qui correspond à nos vies qu'est-ce qui ne correspond pas et on voit qu'il manque tellement de choses dans les comptes COMPTES qui sont publiés tous les ans par l'adresse donc la partie statistique du ministère des affaires sociales et je crois que tant qu'on n'a pas fait ça on ne pouvait pas aller à la rencontre des chercheurs de l'état enfin pour avoir un dialogue et ce préalable là qui passe aussi par des enquêtes mais je n'en ai pas parlé c'est le début d'un chemin qui nous dépasse même on prend des choses qui nous viennent d'avant et on ne sera pas au bout du chemin donc je pense qu'il y a des temporalités aussi qui sont extrêmement différentes en fonction des projets oui quelques éléments de réponse d'abord je voudrais remercier le modérateur qui a fait un beau travail de lecture et de synthèse finalement de ce qu'on a voulu faire je pense dans nos différents dans nos différents textes il a dit beaucoup de choses qu'on pourrait reprendre je pense en tout cas nous on peut les reprendre pour faire le lien avec cette synthèse et les éléments de questions que vous avez posées enfin les questions que vous avez posées moi je voudrais juste faire une brève réponse sur la mise en dynamique un peu le côté vous parliez de dynamique de publicisation c'est une question importante pour nous d'abord d'un point de vue très opérationnel et factuel on parle de dispositif mais on doit aussi penser la mise en dynamique de ce dispositif c'est-à-dire le dispositif sert à provoquer et à construire etc mais aussi doit être lui-même animé transformé changé parce que les différents publics se l'approprient et lui donnent un sens et donc il faut repenser constamment le dispositif lui-même alors là on a insisté sur sur l'aspect carte participatif par exemple mais il est certain que si l'on veut traiter la question du rapport direct ou indirect aux institutions et au pouvoir il peut y avoir des liens assez direct qui sont liés à l'objet même à l'aspect carte à l'aspect quartier qui fait qu'il y a là un impact direct sur et parfois très 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 concret avec les les pouvoirs publics et avec les collectivités locales par exemple mais pour penser ce rapport aux institutions nous on a eu besoin on n'a pas développé cet aspect là mais d'avoir une réflexion bon c'est des termes bien bien connus de penser un peu je dirais l'impact sur les différents niveaux d'espace public et dans sa pas seulement l'espace géographique mais l'espace politique public parce que bien évidemment on peut pas penser un dispositif d'action comme celui-là sans le relier à d'autres types de mobilisation de public ou d'autres types de projets dans lesquels nous-mêmes d'ailleurs sommes impliqués et qui nous servent aussi d'autres dimensions de notre programme global de recherche action si on veut mais aussi d'autres avec lesquels on a à se coordonner se concerter et qui nous font participer à des processus de publisation collective si je puis dire sur des espaces de quartier ou même des espaces plus importants régionaux ou même internationaux en lien avec d'autres types de mobilisation qui peuvent se passer par exemple chez nos voisins belges avec qui nous sommes pas mal liés puisque nous sommes quand même dans le nord de la France et donc on pourrait montrer que sur cette dynamique de construction d'espaces publics sous différentes modalités je ne peux pas développer ça sous le mode de l'interpellation mais sous le mode aussi de la construction de milieux capables de jouer un rôle dans la structuration de l'espace public dominant si je puis dire il y a là tout un processus qui nous fait non seulement déborder de notre projet mais aussi nous lier à d'autres types de démarches d'action à l'échelle au moins de notre région par exemple du coup pour répondre concrètement aux questions qui ont été posées de la manière la plus brève possible pour ne pas qu'on dépasse le temps effectivement il y a forcément eu des conflits et des choix qui ont dû être faits par rapport à la carte et c'était là le rôle du comité de rédaction une précision on était bien sur une carte participative on n'est pas sur une carte subjective ou une carte sensible qui sont des précisions à donner une carte sensible on va regrouper autour de la table une dizaine de personnes pendant une journée ou quelques heures et l'objectif est de refigurer la représentation de la dizaine de personnes sur l'espace dans lequel ils vivent sans être sur une vraie carte en tant que tête ça peut être un plan complètement linéaire là on était véritablement sur une carte participative une petite compromis du territoire de qu'est-ce que les gens ont envie de donner à voir de leur territoire et qu'est-ce qu'ils ont envie de renvoyer comme identité à partager avec des gens de passage ça c'est le premier point sur une carte sensible il y aura forcément beaucoup plus l'idée d'être sur des petites incertices de personnes qui sont des enfants ou des personnes qui auront moins souvent la parole même si on a quand même essayé de jouer ça puisque dans la carte quartier que vous pouvez récupérer on a aussi fait des animations avec les conseils municipaux d'enfants je dis bien le parce qu'il y en a deux normalement mais on n'est pas arrivé à associer David Délène ce qui a permis aussi d'avoir un peu de l'imaginaire ce qui était quelque chose d'important pour nous et qui est je renvoie à ce que fait Équitaz je pense quelque chose qui est important à conserver toujours faire l'aller-retour finalement entre l'imaginaire et la réalité c'est aussi une manière de faciliter de la participation donner envie c'est aussi donner envie de participer mais donner envie à faire quoi ? c'est quoi les images c'est quoi les modèles tout ça étant tellement à reconstruire aujourd'hui que nécessairement c'est aussi donner l'envie de rêver quelque part pour la restitution avec les élus et avec l'État dans la continuité de ce que vient d'énoncer Christian effectivement la mobilisation est même plutôt étonnante en fait on devient presque douteux c'est-à-dire qu'on deviendrait presque mobilisés pour devoir aller en développer d'autres je m'explique les élus ont trouvé ça fascinant et nous ont dit mais ce serait tellement bien de le faire sur d'autres territoires oui pourquoi pas encore faut-il qu'il y ait des occasions qui se présentent et puis nous avec l'interface on n'a pas d'ancrage territorial on ne vous souhaite pas spécifiquement on veut rester sur la région en lien avec des acteurs en Belgique en lien avec des acteurs ailleurs en Europe sur la carte de ce quartier on a aussi avec une association qui s'appelle Nasdaq qui est implantée sur le fibre qui est le quartier phare sur lequel on a travaillé avec le quartier c'est pas toujours qu'on trouve comme ça des binômes il faut pouvoir trouver aussi un interlocuteur qui va faciliter l'entrée sur le territoire donc ça ça me semblait un autre point important et puis pour rapport à ce que vous posiez sur la question à Anvers des exemples de sciences participatives qui ont permis de faire évoluer des mentalités sur la question de l'air sur la question de l'eau je pense qu'il y a des gens bien mieux placés que moi pour répondre je pense à Bernard Rouquet ou à Martine Reven qui peuvent avoir mené des travaux sur ces questions-là qui sont beaucoup plus à même de vous y répondre j'espère que j'ai été assez concise j'ai essayé de l'être également puisqu'il est déjà une heure et demie pour reprendre juste quelques petits points sur la visibilisation des petits comme moi je fais le lien avec la voie de l'inclusion des publics effectivement à un dispositif participatif à ma connaissance c'est une question qui est toujours en tension en tout dispositif participatif il n'y a pas de réponse simple dans le cadre des ateliers cartographiques qu'on a essayé de mener on a réfléchi à cette problématique du mieux qu'on pouvait en répondant par une pluralité de cartes cette idée de ne pas se centrer de nier d'ailleurs ça fait penser au conflit il n'y a pas besoin de chercher un consensus on crée plusieurs cartes et du coup chacun peut s'exprimer et surtout on a composé les ateliers en invitant des publics très différents des comités de quartier qui n'ont pas du tout de compétences en cartographie le centre de formation en géomatique justement qu'on avait des informaticiens etc des citoyens en dedans même si je n'aime pas trop ce terme dans l'objectif de toute façon de suivre une chaîne de production assez longue entre une formulation de questions quelles questions on se pose dans le cadre de ce débat comment on peut la traduire de quelles données on a besoin pour essayer d'y répondre et d'apporter des éléments de réponse comment on les représente comment on les traite et les manipule etc jusqu'à une représentation lisible pour tous pour que chacun puisse s'exprimer et nourrir le débat et ce processus là il fait intervenir de temps en temps effectivement des experts en informatique etc mais aussi des citoyens ou la petite femme la poussette on n'en a pas eu dans le public je crois mais on a eu des gens assez éloignés de la technicité de l'opération même si c'est toujours une difficulté de les amener dans les arrêts du débat public bien évidemment et on pense que c'est des temps d'échange qui peuvent apporter des éléments de réponse à la question du profile leader c'est un temps de co-construction de partage qui peut faire évoluer les uns les autres je pense qu'on pourrait citer des exemples dans le cadre de nos ateliers d'informaticiens qui ont bougé ou des stagiaires en formation continue qui se sont dotés d'un bagage en démocratie participative et en participation qu'ils n'avaient pas au début malheureusement c'est des temps courts etc sur la deuxième question de la capacité de la transformation de l'action publique du pouvoir etc la restitution aux élus on pourrait en parler longuement le témoignage du débat c'est que le maître d'ouvrage le syndicat mixte des transports a plutôt esquivé les coûts globalement sur ce débat je parle sous couvert de Jacques Archimbeau qui présidait cette commission et de Barbara Serrano qui en était membre il a évité un peu la question des scénarios alternatifs et sur la carto il a essayé de jouer le jeu à minima de donner les données mais pas trop se prononcer sur la interprétation il a plutôt manifesté des craintes c'est une posture assez classique dans le champ du débat public mais il a peut-être évolué dans le temps la commission devrait recommander de poursuivre ce travail-là cartographique à l'avenir dans le cadre de la concertation post-débat public donc ça pourrait faire bouger les rapports de force surtout que maintenant les citoyens sont un peu éclairés de certaines questions et auront peut-être envie d'utiliser cet outil pour la suite des discussions sur la qualité de l'air et les données à Anvers voilà effectivement j'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est que ça m'a fait penser aux dispositifs de Sentinelle qui sont mis en place autour de sites industriels où les citoyens en participant c'est un dispositif qui est à vocation à créer de la confiance dans un suivi environnemental d'un site et enfin pour aller vite à la dernière question sur les données je ne vais pas me cacher derrière Samuel Loueta qui n'est pas là mais qui pourra en parler mieux que moi mais effectivement à ma connaissance il y a un besoin urgent de mieux documenter l'exigence de documentation des données elle est là mais elle n'est pas normée il n'y a pas de normalisation il n'y a pas de contrôle il faut bien sûr connaître le contexte de production des données et ça rejoint je ferai écho d'ailleurs à la présentation de ce matin parce que j'aime bien la métaphore du paysage des savoirs il faudrait faire un paysage des données puisque toutes les données sont situées pour reprendre les termes de Léo Cotellet et effectivement je pense qu'il y a un travail de l'administration pour mieux encadrer peut-être ces politiques de Pondata pour les donner une ambition qui permette de bien situer les données la façon dont elles sont produites et la façon dont elles peuvent être exploitées Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements